Le talent est lent. C'est de façon naturelle que ces dames manient le fil pour orner les têtes de leurs clientes. Et ce tard esthétique, certains enfants ne le gagnent pas. Marché d'abobo d'eau cuit. Comme dans pratiquement tous les marchés de la capitale économique ivoirienne, on en retrouve à ces installations mobiles dans lesquelles de nombreuses femmes, friandes de coiffure africaine, viennent se rendre belles. Des tresses honnêtes, les styles sont variés. Mais c'est surtout l'originalité, le coût généralement moins élevé de ces prestations qui appartent les abidjanaises. On quitte à arriver à venir ici parce qu'elles nous prennent bien. Franchement, ces prix sont abordables. Je sais pourquoi on vient. Et puis elles prennent bien soin des clientes. Pour autant, la pratique de ce métier requiert beaucoup d'audace du fait de la concurrence imposée par les salons de coiffure modernes et de la tendance de plus en plus forte des femmes à s'enticher de la mode esthétique occidentale. L'avantage dans cette activité, du moins au regard de son statut informel pour l'instant, c'est sans doute qu'il ne nécessite pas grand moyen pour se lancer. Pas besoin d'un financement particulier. Partout où des femmes se trouvent, on peut oser. Pourvu que l'on sache s'armer de détermination tout en travaillant à une maturité constante de son talent pour convaincre. Je m'en sens. À domicile, là, ça se passe comment. Quand on va, on peut être en déplacement, et puis on peut être en transport, tout ça, là. Donc là-bas, là, c'est pas le même prix qu'au magasin, puisque je me suis déplacée. Parmi les plus anciennes activités entrepreneuriales de Côte d'Ivoire et même d'Afrique, le secteur de la tresse où demain, coiffure artisanale, demeure sous-organisée, peu ou même pas soutenue. Marginalisé dans une posture informelle assez difficile à comprendre, au détriment du mode occidental, beaucoup plus encadré par les pouvoirs publics.